Il y a un plan, il y a un plan. Nous sommes en Afrique et comme vous le savez, l'Afrique du Sud n'a pas que la race noire, il y a aussi la race blanche. Mais je vois dans une vision où le monde prépare quelque chose. Dans les années à venir, le monde prévoit que l'Afrique du Sud soit dirigée par un homme à la peau blanche. C'est une campagne. On prépare des choses comme ça pour que l'Afrique du Sud soit dirigée par un homme à la peau blanche et qu'il soit à la tête de cette grande et puissante nation. Le pays de Nelson Mandela sera victime de ces choses. Et cet homme blanc que je vois, il est dans un parti politique. Et avec le temps, quelques années plus tard, son parti politique va commencer à gagner, à conquérir, avoir de l'influence dans le cœur des Sud-Africains. Et je vis des élections, c'est-à-dire, mais où on parle que l'autre parti a gagné et c'est un parti politique dans lequel je vois des hommes à la peau blanche. Mais ceci sera un événement commenté dans le monde, mais que Dieu ne permettra pas quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, mais qui vient des hommes. C'est ce que le Seigneur me dit, nous devons beaucoup prier pour l'Afrique du Sud, car si ces choses arrivent, je vis vraiment une certaine balkanisation stratégique entre les deux races en Afrique du Sud, la race noire et la race blanche. Il y aura comme une guerre froide en Afrique du Sud pendant ces temps. Il n'y aura pas vraiment, vraiment la paix au milieu du peuple sud-africain. Le pays sera en quelque sorte divisé, divisé. Un peu de troubles, des révoltes entre ces deux races. Alléluia. Prions pour cela. Prions pour cela. Prions pour que cela n'arrive pas et condamnons tous ces troubles, car la voix du Seigneur me dit que ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui sera la base de cela? Les hommes, les Africains, la race noire, les gens qui seront en train de diriger, l'Afrique du Sud en cette période-là, ils vont commettre une bêtise. Ils vont gérer très mal le pays. Parce que je vis même l'homme à la peau blanche être soutenu par quelques Africains à la peau noire, la race noire. Et ils le reprochent avec raison leurs frères qui dirigeaient. Avec beaucoup de choses, bien entendu. Et cela va le pousser à dire non, on doit confier ces pays même à quelqu'un d'autre. Il va bien faire les choses. Le problème, c'est qu'ils fassent bien les choses. Alors, prions. Je vois dans mon esprit, je reçois des visions, je vous dis des choses qui vont certainement s'accomplir. Mais l'intercession des saints va aussi jouer un très grand rôle. Si les saints s'élèvent, si les ouains s'élèvent et intercèdent, prient, l'éternel est capable de tourner cette situation et sa volonté va s'imposer sur l'Afrique du Sud.